Dans cette vidéo, je vais reproduire les plus beaux buts de l'Euro 2024. Et plus on avancera dans cette vidéo, plus les buts seront somptueux et ultra compliqués à réaliser. Cette vidéo va me prendre plusieurs jours, alors n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour m'encourager. Sans plus attendre, c'est parti ! On commence par le but classé à la 6ème position. Ce but a été marqué par Colomuani, servi par un magnifique centre de Kylian Mbappé, ultra précis sur la tête de Colomuani, qui a fini au fond des filets espagnols. On va maintenant essayer de le reproduire sur FC24 le plus fidèlement possible. C'est parti ! Allez, maintenant Mbappé va rentrer dans la surface et va devoir faire un centre sur la tête de Colomuani. Allez Colomuani ! Oh, dommage ! Je crois qu'il y a eu une faute là. Bon, on a commencé les amis, on a fait un centre pas assez haut. Et surtout, il y a eu une faute espagnole. Allez, on est avec Colomuani les amis. Allez, le centre sur la tête. Non ! Oh, c'est la tête de Grise. Sa tête de Grise mal, mais nous, on doit viser la tête de Colomuani les potes. Et le centre, il est vraiment somptueux, très précis. Donc, il va falloir s'appliquer un maximum. C'est bon. Je suis positionné avec Colomuani, la bofond. Allez, avec Mbappé. Oh ! Oh, les Espagnols, ils font des vilains tacs. Allez, Mbappé qui rentre dans la surface. Je suis deuxième poteau avec Colomuani. Mbappé pour le centre. Oh non, c'est la tête plongeante de Grise mal, les amis. Il faut absolument que ce soit Colomuani. Viens, Mbappé, les amis. Le centre. Voilà, un peu trop fort le centre, les amis, pour la tête de Colomuani. Là, il va falloir vraiment ajuster le centre. Allez, Mbappé. Le centre. Oh ! Oh ! Colomuani qui a mis la frappe de sa tête juste au-dessus des cages. Les amis, on n'est pas loin, mais il faut se rapprocher un peu des buts. Et ce sera parfait. Mbappé qui arrive dans la surface. Parfait. Le centre. Oui ! Non ! Oh non, les amis. Je crois que c'est Dembélé qui a récupéré la balle et qui a tapé du pied. Non ! Alors que c'est Colomuani qui aurait dû taper ce ballon de la tête. Mbappé qui arrive dans la surface, les amis. Donc là, il va falloir faire un petit crochet. Hop là. Et là, le centre. Oh ! Alors, Colomuani, il a voulu faire une retournée, les amis. Qui est Mbappé qui va rentrer dans la surface, les amis ? Ok, là, on va mettre le petit crochet. Comme ça, ok. Pour Colomuani ? Oui ! Oh ! Oui ! Exceptionnel, les amis. On vient de reproduire le but des Français face aux Espagnols. Incroyable ! Le but de Colomuani sur une passe millimétrée de Kylian Mbappé. Magnifique ! Allez, on regarde le ralenti. Regardez ça. Mbappé qui est dans la surface, qui centre. Et là, Colomuani, boum, but. Incroyable ! Le gardien ne pouvait rien faire. Il a été pris par surprise. Nous allons maintenant reproduire le cinquième but de ce classement. Celui de Fabien Ruiz face à la Croatie. Lors du match, il a effectué deux dribbles qui lui ont permis de se mettre sur son pied gauche et faire une frappe croisée qui a déstabilisé le gardien et qui a fini au fond des filets croates. Un splendide but d'un milieu de terrain qui a su montrer toute sa technicité. On va devoir maintenant le reproduire sur FC24. C'est parti ! Allez, on va envoyer la balle à Fabien Ruiz, les amis. Il va devoir dribbler deux joueurs. Allez, il y a Fabien Ruiz. Le premier crochet, le deuxième. Non ! Les amis, regardez, il a fait un cerceau de chop. Ensuite, il faut qu'il mette un deuxième crochet. Et ensuite, il tire à contre-pied du gol. Et là, c'est réussi et c'est magnifique. Allez, on va retenter les potes. Allez, c'est parti ! Oui ! Ruiz qui reçoit la passe. Le premier crochet, le deuxième. La frappe croisée. Non ! Oh les amis, deux dribbles les amis. Et ensuite, on a frappé. C'est pas loin. Allez, Fabien Ruiz. Le premier crochet. Le deuxième. Non, dommage. Bon là, on peut voir toute la complexité pour réaliser cet enchaînement pour finir sur le but. Mais on va réussir. Allez, Fabien Ruiz. Le premier crochet. Le deuxième. La frappe croisée. Oh ! Les amis, on s'y rapproche fortement. Mais je pense qu'on peut faire encore mieux. Et reproduire ce but à la perfection. Allez, on relance. Allez, Fabien Ruiz. Le crochet. Le deuxième crochet. La frappe croisée. Oh ! Le but de Fabien Ruiz, les amis. Incroyable ! On a commencé par un CR7 chop suivi d'un deuxième crochet. Et d'une frappe croisée petit filet magnifique. On a bien évidemment la passe du joueur pour Fabien Ruiz. Fabien Ruiz qui récupère la passe. Qui ensuite fait un CR7 chop pour dribbler le premier adversaire. L'autre crochet pour dribbler le deuxième. Et ensuite la frappe croisée but. Et on vient de reproduire le but classé cinquième des plus beaux buts de l'Euro 2024. Nous allons reproduire le quatrième but de ce classement des plus beaux buts de l'Euro 2024. Il a été inscrit par Shaqiri, le joueur suisse face à l'Ecosse. Un missile tout droit dans la lucarne en une seule touche de balle. Ce but est somptueux et très fort de sa part. Qu'on va essayer de reproduire le plus fidèlement possible sur FC-24. Bon là on essaie de reproduire le but de Shaqiri. Ça va pas être évident puisqu'il va falloir faire semblant de louper une passe. Suivi que Shaqiri coupe la trajectoire pour mettre une grosse mine en pleine lucarne. Ça va vraiment être difficile. Oh les amis c'est presque ça mais faudrait le faire en une touche de balle. Et là ça serait incroyable regardez. On a pris la balle, on l'a subtilisé au défenseur. Suivi d'une méga frappe mais là le gardien était présent. Et malheureusement on vise pas la lucarne. Ok les amis. Là on est sur des essais qui pourraient être réussis. Mais il nous manque encore cette petite touche de balle et cette lucarne à aller viser. Mais il y a quelque chose. Oh les amis on a réussi en une touche de balle de faire une frappe monstrueuse avec Shaqiri. Malheureusement c'est pas plein lucarne. Mais là si ça y allait c'était réussi. Oh là les amis on a réussi à surprendre le défenseur. Une méga frappe mais malheureusement ça touche le poteau. Là ça aurait été incroyable. Allez Shaqiri qui va subtiliser le ballon. En une touche de balle. Oh dommage de garder un sur la trappe de toi. Allez les écossais qui ont la balle. Il va l'envoyer à l'autre défenseur. Oh le raté. Allez Shaqiri la frappe. Oui la pleine lucarne les amis. Incroyable. Shaqiri comme un renard des surfaces est arrivé pour récupérer le ballon aux écossais. Et grosse frappe dans la lucarne. Magnifique. On a réussi à refaire le but de Shaqiri qui a eu lieu lors de l'Euro 2024. On attaque maintenant sur le top 3 des plus beaux buts de l'Euro 2024. Et en 3ème position le but du jeune joueur de la Turquie Arda Guler. Qui a mis une splendide frappe enroulée en pleine lucarne face à la Géorgie. En tout cas n'hésitez pas à mettre une note sur 10 dans les commentaires pour la reproduction de ce but. Allez Arda Guler qui arrive. L'enroulé d'Arda Guler. Oh la parade du gardien les amis sinon c'était tout droit au fond des filets. Arda Guler qui arrive avec la balle. En dehors de la surface la frappe enroulée. Oh le gardien trop fort les amis la parade. Et là on peut voir Arda Guler déçu. Mais il va réussir les potes. Allez Arda Guler pour une nouvelle tentative les amis. Pour reproduire le but le plus réaliste possible. Arda Guler la frappe enroulée. Oh la parade du gardien encore une fois. Arda Guler qui arrive. Arda Guler la frappe. Oh la barre transversale les potes on était vraiment pas loin de marquer. Alors là on s'y rapproche de plus en plus après le gardien c'est la barre. Allez Arda Guler les amis oui. La frappe d'Arda Guler. Oh non les amis après la barre c'est quoi c'est le conne au niveau des cages. Oh non. On était encore vraiment pas loin de mettre une splendide lucarne. Allez Arda Guler qui a le ballon les amis c'est parti. Oui l'enroulée d'Arda Guler. Oh là c'était vraiment pas loin de la lucarne. Allez Arda Guler qui a la balle les amis. Va mettre la frappe d'Arda Guler. Oh la frappe exceptionnelle d'Arda Guler. Regardez au ralenti les amis Arda Guler qui se préparent qui tire du pied gauche. Oh plein de lucarne le même but que dans la réalité. N'hésitez pas à mettre une note sur 10. Mais là il est vraiment exceptionnel. Nous sommes sur le deuxième but. Le plus beau de l'Euro 2024 que nous allons essayer de reproduire sur FC24. Et c'est celui de Jude Bellingham qui a mis une retournée à la dernière minute. Pour aller chercher le 1 à 1 face à la Slovaquie. Sinon l'Angleterre était éliminée. Ce but est juste exceptionnel mais est-il réalisable sur FC24 ? On va voir ça maintenant. Allez les amis il y a maintenant une touche. Et on va devoir l'envoyer à Bellingham. Et là il a mis une retournée acrobatique. Allez c'est parti les amis il va falloir être super précis. Allez on l'envoie à Bellingham. Oh dommage les amis. Donc là si ça tombe sur Bellingham et qu'il fait une retournée et qu'il marque. On aura reproduit le but. Mais ça a l'air vraiment difficile. Allez une nouvelle touche les amis. Allez on va mettre une méga touche rad et ça. Et là Bellingham. Oh non la retournée. Donc là il est vraiment au bon point. Parce qu'il est au niveau du point de pénalty. Juste maintenant il faut qu'il s'améliore sur la retournée. Et là si on y arrive ça sera incroyable. C'est parti les amis. On va faire une énorme touche. Ok. Bellingham. Oh non. Oh Bellingham qui avait réussi la retournée les amis. Mais ça touche le poteau. Oh la la. Et ouais mais c'est vraiment difficile. Allez c'est parti les amis pour la touche. Allez grosse touche pour Bellingham. Retournée. Oula il a dû faire mal aux joueurs de la Slovaquie. Allez on perd pas espoir. On va réussir ce deuxième but exceptionnel de l'Euro 2024. Allez c'est parti pour Bellingham. Bellingham la retournée. Oh non. Encore une fois on est vraiment pas loin de réussir ce but exceptionnel. Allez une nouvelle touche supplémentaire les amis. Allez une énorme touche pour Bellingham. Oh. Bon là il nous a mis un ciseau retourné. Mais c'était presque ça. Allez c'est parti les amis. Une longue touche pour Bellingham qui est au niveau du point de pénalty. La retournée c'est maintenant. On est bloqué encore par le joueur de la Slovaquie. Mais on peut voir quand même que ce but est très difficile à marquer. Alors j'imagine pas dans la réalité ça devait être trop dur. Ah ouais il commence à avoir mal à la nuque. Il est en train de se la toucher. Je peux vous le dire qu'à la fin de la journée il va bien dormir. Allez c'est parti la longue touche pour monsieur Bellingham. Oh non. Ah ouais tous les supporters anglais ils sont déçus parce que c'était vraiment pas loin. Allez c'est parti on envoie la balle à Bellingham les amis. La retournée de Bellingham. Dommage. Allez la touche pour Bellingham les amis. Allez Bellingham c'est maintenant. Oh. Oh la la. Bon les amis par contre il faudrait qu'on vise le poteau au côté gauche. Là c'était le côté droit. Pour Bellingham la touche. Oui. Bellingham c'est maintenant. Oh les amis. Allez la touche de Walker pour Bellingham. La retournée. Oui. Le but les amis de Bellingham. Incroyable en plus au niveau du point de pénalty. Petit filet sur le côté gauche du gardien. Là c'est magnifique les amis. N'hésitez pas à mettre une note sur 10 dans les commentaires sur la réalisation de ce but de Bellingham. En tout cas magnifique et aux touches. Suivite d'une magnifique retournée de Bellingham. Incroyable. On va maintenant reproduire le plus beau but de l'Euro 2024. Celui qui est classé premier. Et c'est bien évidemment le jeune Lamin Yamal qui remporte cette première place avec un somptueux but face à l'équipe de France. Une frappe enroulée longue distance. Poteau but face à un gardien exceptionnel meignan. Il fallait la placer. Il fallait la mettre. Il a été très précis. Dites vous qu'il avait seulement que 16 ans lorsqu'il a mis ce but somptueux. C'est vraiment très fort de sa part. Donc on va maintenant tenter de reproduire ce but sur FC24. Sans plus d'attendre. C'est parti. Allez Lamin Yamal qui a le ballon les amis. Allez va falloir mettre le même but. Lamin Yamal. Ok il fait danser les joueurs. L'enroulée. Oh les amis on a touché la barre transversale. Mais il aurait fallu toucher le poteau et faire rentrer le ballon dans les buts. Ça aurait été incroyable. Allez déjà première occasion les amis. On a failli reproduire le but à l'identique. Allez Lamin Yamal. Kari il fait danser les défenseurs français. Il fait l'enroulée. Oh c'est mignon qu'il arrive. Lamin Yamal le crochet. Le premier crochet. Le deuxième crochet. La frappe de Yamal. Oh. Oh les potes là c'était magnifique. Allez. Lamin Yamal. La frappe de loin. Oh c'est mignon. Lamin Yamal. Le crochet sur les français. La frappe de Yamal. Oh. Alors là les amis on a mis un but exceptionnel. Mais on va essayer de toucher le poteau. Parce que là c'est plein de lucarne. Mais il faudrait que ça touche le poteau comme Yamal les potes. Mais là elle est trop belle cette frappe. Yamal toujours. La frappe de Yamal. Oh. Oh le but il est exceptionnel encore une fois les potes. On va essayer de se rapprocher du poteau. Ça serait incroyable. Et si on y arrive on a réussi. Lamin Yamal le crochet. Magnifique. La frappe. Oh. Oh le but de Lamin Yamal les amis. Incroyable. Regardez juste ce but exceptionnel de Lamin Yamal les amis. Il nous a mis une frappe enroulée. Qui a fini pleine lucarne et inarrêtable pour Meignan. D'ailleurs cette situation c'était quasiment la même les amis. Dans la vraie vie. Allez Lamin Yamal qui a le ballon. L'enroulé. Oh. Les amis il a touché le poteau. Incroyable. Lucarne. Et en plus il touche le poteau. Donc là c'est vraiment similaire au but qu'il a marqué. Puisqu'il a aussi touché le poteau. En tout cas on a réussi à avoir deux buts qui se rapprochent. Très similairement du but de Lamin Yamal dans la vraie vie. Quel a été votre préféré ? Le premier but ou alors le deuxième ? Dites moi dans les commentaires. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Vous pouvez retrouver mes ballons StarTree style. Le lien est dans la description. Et vous pouvez retrouver ma précédente vidéo. Juste en cliquant ici. Vous allez adorer. Merci. Merci. Merci.